... Dominique a 52 ans. Pendant 6 ans, elle a subi les violences du père de ses enfants. C'était il y a 23 ans et elle n'a jamais porté plainte. A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, cette nivernaise a décidé de quitter son silence et de raconter son calvaire. Un témoignage qui, elle espère, aidera d'autres victimes à s'en sortir. C'est d'exorciser. C'est parti de rien, je veux dire, c'est parti d'un mauvais achat. De toute façon, j'aurais fait un bon achat, ça aurait été exactement pareil. C'est parti d'une mauvaise parole, c'est parti de... De toute façon, ça ne partait de rien. Mais dès qu'il buvait, de toute façon, c'était mort. Il n'y a pas une fois qu'il ne m'a jamais battu en étant ivre. Il m'a toujours battu en étant ivre, c'est ça que je veux dire. Et elles sont arrivées à quel stade de votre relation ? Un mois, à peu près un mois. Alors, à ce moment-là, quelle a été votre réaction ? Une grande surprise. Une grande surprise. Je n'avais jamais connu la violence, même du côté de chez mes parents. On connaissait la violence verbale, parce que mes parents sont de l'ancienne génération. Mais jamais les coups, jamais tout ça. Une grande surprise, en fait. Et c'est vrai que j'aurais dû partir, c'est vrai. Mais bon, trop jeune, trop naïf, trop... Disons que j'ai cru ces belles paroles en disant « je ne recommencerai pas, c'est un accident et tout ». Mais c'est que la naïveté, en fait. À quel moment vous avez décidé de partir ? Eh bien, c'est le jour où mon conjoint, où le père de mes enfants a levé la main sur ma fille. Ça, je n'ai pas pu accepter. Parce que bon, la pauvre gamine, elle avait tout de suite 4 ans. Et puis, on avait une statue en patte qu'on avait posée sur le radiateur. J'avais dû la poser là comme ça. Et la pauvre gamine, elle l'a fait tomber, involontairement. Puis bon, le nez du chien s'est cassé. Il l'a giflé d'une telle violence que... Non, ça, non, je n'accepte pas. Et donc, vous n'avez jamais décidé de porter place ? Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Parce que j'ai été dominée par la peur. Parce qu'il m'a toujours dit, de toute façon, le jour où tu partiras, si tu rencontres quelqu'un, je te tuerai. Je te tuerai, de toute façon. Et donc, c'est la peur. En fait, c'est rien que la peur. Dominée par la peur, une peur physique, une peur panique, une peur de ce qui va se passer demain. Et aujourd'hui, la peur disparaît. Parce que vous témoignez, vous avez la chance de témoigner. Oui, aujourd'hui, la peur a réellement disparu. Quoique des fois, c'est pas que j'ai peur, mais bon, quand je me souviens de ces années-là, j'en tremble. Mais c'est plus la peur blanche, la peur physique, c'est plus... c'est de la révolte, en plus. En fait, ce serait plus de la révolte de me dire que je n'ai même pas été fichu de partir, je n'ai même pas été fichu d'être plus fort que lui, d'accepter ça. Oui, j'accepte. D'abord, ça exorcise ma peur. Et s'il y a d'autres femmes qui pouvaient voir ça, qu'elles fassent quelque chose, bon sang, mais qu'on ne reste pas avec quelqu'un de violent. Et ça, jusqu'à la fin de ma vie, je peux mourir à 100 ans, je peux mourir demain, je ferai le maximum. Il ne faut pas qu'elles restent avec un homme violent. Il ne faut pas, il ne faut pas, il faut partir. Il faut partir à la première gifle, il faut partir au premier coup de pied, il faut partir à la première violence, même verbale. Je suis là, je suis là, je suis là.